... Bien, vous avez pu écouter les résultats de cette enquête. Donc, première question à chaud, réponse très rapide, une à deux minutes, pas plus. Et la question est toute simple. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette enquête ? Qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce que vous avez à me dire de ce qui vient d'être dit ? Alors, on peut peut-être commencer par vous, Caroline Gaudier. Écoutez, bonjour à toutes et merci pour cette table ronde. Je crois que c'est important, en effet, d'avoir ce genre de débat. Comme le montre, dans votre enquête, il y a une attente très forte des Français et une forme de déception vis-à-vis, notamment des politiques, sur la prise en compte de ce sujet. Moi, ce qui m'a le plus surpris, je dirais, c'est qu'elle prépare une forme de distorsion entre cette attente très forte et cette inquiétude, même sur les questions de dénissement, avec des solutions de financement qui ne semblent pas toujours à la hauteur des attentes. Avec, par exemple, autour de, je ne sais plus, 43% de sondés qui préconisent d'investir dans le progrès scientifique et dans des nouvelles solutions techniques ou sociales. On le sait, l'accompagnement de personnes usagées, c'est d'abord, enfin, le plus principal, c'est d'abord le taux d'entendrement, le nombre de personnes qui sont dans l'accompagnement humain. Et donc, ça me semble être une piste très intéressante et qu'il ne faut pas négliger, mais ça me paraît, voilà, pas très réaliste d'avoir comme principal des financements. C'est cette petite histoire qui m'appuie sur tout. Merci beaucoup. Alice-Johmann-Gaudon. Oui. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Édouard de cette initiative. C'est un dossier sur lequel nous avons beaucoup de rapports, on a tout ce qu'il faut. Et je crois que celle-ci est assez bien complétée et arrive, il y a quelques temps qu'on en discute, Édouard arrive vraiment au bon moment, puisque le PFSS, qui devrait nous permettre de prendre certaines mesures en termes de financement et cette future loi Vantage et Autonomie, cette partie-là me paraît intéressante, rapidement, avant de rentrer dans le fond du débat. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Caroline sur le fait qu'il ne faut pas nier que les progrès techniques qui vont pouvoir non pas remplacer l'humain, parce que l'humain, on va en avoir besoin, mais c'est aussi une préoccupation qui va pouvoir compléter et accompagner l'humain et la prise en charge. Et dans les progrès techniques, il y a aussi le logement, parce que dans le plan de relance, on va revenir, je pense que dans le plan de relance, il y aurait dû avoir la rénovation thermique, c'est bien, mais rendre le logement adapté, c'était très clairement un axe sur lequel on aurait pu faire des propositions dans le plan de relance, et ça ne va pas nous montrer. C'est un sujet sur lequel on travaille. Moi, juste sur l'enquête, à la fois, je suis rassurée que la solidarité familiale intervienne à ce niveau. Je trouve que c'est très important, parce que c'est un des moyens de financement, mais ça montre aussi que les gens ont bien conscience que la dépendance et la prise en charge de l'autonomie a un coût, et que tous ne peuvent pas se le permettre. Et donc, ça veut dire à la fois ces deux choses-là. Ça doit nous rassurer, mais ça doit nous interpeller. Et je trouve que le pourcentage de dire « on va accompagner » est assez important, et à mon avis, il veut dire ça. Et à titre personnel, pour ceux qui participent depuis longtemps à ces débats, moi, je suis très rassurée par ce schéma-là. Ça fait longtemps que je dis que la solution, elle sera multifactorielle. Il manque une chose au schéma, j'aurais rajouté un rond, parce qu'en fait, ça va être un petit peu tout ça à la fois. C'est donc que je compléterai par un rond au milieu pour dire que ça va être un petit peu tout à la fois. – Mais justement, vous nous décrivez ce qu'il y a dans ce rond tout à l'heure. Ça sera l'objet de la deuxième question. Jean-François Mito. – Oui, merci. Merci Édouard, merci à tous. Enfin, moi, j'ai trois réactions sur cette présentation, à la fois sur un élément présent et sur deux éléments un peu manquants. – Bon, sur l'élément présent, évidemment, ça ne va pas surprendre, c'est sur le low cost, parce que j'ai un peu de mal à appréhender ce qu'on met derrière. On peut concevoir, si on dit que de résidence autonomie, c'est du low cost de RSS, c'est réducteur, c'est probablement pas vrai, mais ça peut se concevoir, mais je ne connais pas beaucoup de gens qui vont signer en bas à droite, si on leur dit, quand ils vont dans un EHPAD, ils vont avoir un service qui sera Carelight. Là, je pense qu'on ne va pas faire un triomphe si on fait ça. Mais la notion de low cost est un peu compliquée, surtout, comme le disait Madame Janvier, c'est mes deux autres points d'étonnement sur des absences relatives. Un, il y a très peu de mentions du domicile là-dedans, ce qui est assez surprenant parce que c'est un outil majeur de fluidification de la gestion d'un truc qui reste financière en silo aujourd'hui. Et deux, c'est totalement cohérent avec le souhait des Français de rester le plus longtemps possible à domicile. Et le dernier point d'étonnement qu'il y a un manque aussi, relatif, et je rejoins aussi Madame Janvier là-dessus, c'est le personnel. C'est-à-dire qu'on peut parler des raisons d'autonomie ou des raisons de service, mais un EHPAD, c'est quoi ? Fondamentalement, c'est des gens modestes qui rendent service à des gens fragiles. On a bien vu qu'à crise du coronavirus, que le point de rupture des EHPAD, ce n'est pas la problématique de santé des résidents. C'est quand il n'y a plus de personnel. Donc le sujet majeur d'accompagnement de la dépendance aujourd'hui, on peut mettre des petits robots sympas qui ressemblent à des phoques, à des chats ou à des chiens, mais la base du dispositif, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'on a des gens qui sont là, qui sont toujours là, qui sont motivés, qui auront envie de faire ce métier. Et cette dimension-là me semble manquer et je trouve ça assez surprenant. Merci beaucoup. J'ai juste une petite parenthèse avant qu'on écoute Dominique Monron. Nicolas, si tu m'entends, parce que Marianne Monchand est avec nous par Zoom et elle n'entend pas les intervenants. Donc, je vais dire que le... Une des réponses est de parler peut-être un peu plus phare pour qu'elle puisse vous entendre. J'espère qu'effectivement, on arrivera à se faire entendre de la présidente de la CNSA, à tous les sens du terme d'ailleurs. Je vais reprendre ce que disait Jean-François à l'instant. Première manifestation d'étonnement, c'est le choc entre certains désirs exprimés et le principe de réalité. Je prends deux exemples. L'exemple du low cost que vient d'évoquer Jean-François. Les professionnels savent que c'est... Pardon, je vais être brutal, mais une vue de l'esprit. Que 70% des EHPAD ont grosso modo le même coût qui est de 120 euros par jour. Et avec 120 euros par jour, on a le minimum qu'on souhaite apporter à nos résidents. Donc je pense que la solution du low cost, à un moment donné, elle n'est pas présente. Deuxièmement, je souhaite qu'il y ait beaucoup d'espoir sur la technologie ou sur la solidarité familiale. Mais comme on l'a rappelé très justement, la technologie ne sera qu'un support d'une activité qui restera avant tout une activité humaine. Et la solidarité familiale ou la solidarité des proches, tant mieux si elle fonctionne, tant mieux si on arrive à mobiliser des bénévoles. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on perçoit nous aujourd'hui dans nos établissements où on a quand même beaucoup de gens qui sont très isolés et vis-à-vis desquels, malheureusement, le bon vouloir de la société ne suffit pas à les entourer. Et donc la dernière conclusion que je tire en première réaction, c'est qu'on a progressé dans la qualité d'échange sur cette question de dépendance. Je pense qu'elle sort d'un univers qui est, je reviendrai, celui de l'indigence pour être celui de la solidarité nationale. Mais il y a encore du travail pour se confronter aux principes de réalité et voir comment les choses fonctionnent. Je vais revenir après. Merci Dominique. Bien, Maïa. Moi, je pense que, effectivement, le point saillant de l'enquête, qui est un peu contre-intuitile, ce n'est pas forcément la réponse qu'on attendait. C'est que la proposition la plus consensuelle pour contribuer à l'augmentation des dépenses liées à la carte d'autonomie, c'est l'assurance-dépendance volontaire. C'est bien précisé, l'assurance-dépendance volontaire, incluse ou non dans le contrat santé, donc c'est assez précis. Ça fait recouvrir des familles assez larges. Mais cette solution-là, qui pourtant, aujourd'hui, à mon avis, malheureusement, un peu absente du débat public, elle est portée de manière plus consensuelle que les autres, on va dire. Et par ailleurs, quand on regarde, par exemple, augmenter les taxes à taux fixe pour tous, TVA, CSG, là, on voit que c'est la proposition la moins consensuelle. Donc, je pense que c'est intéressant pour les décideurs publics. Alors, effectivement, c'est 74% qui prônent l'assurance-dépendance. On voit que le modèle assurantiel d'administration a son rôle à jouer. Pourquoi est-ce que ça n'a pas, jusqu'à maintenant, c'est un peu difficile ? Alors, il y a quand même un nombre important de Français qui, aujourd'hui, ont déjà un contrat d'assurance-dépendance. Pourquoi ça a eu des difficultés ? Pourquoi ça n'a pas forcément une bonne presse ? C'est parce que, jusqu'à présent, il y a toujours eu la question de savoir comment allait s'articuler ce dispositif d'assurance-dépendance par rapport aux dispositifs publics. Et donc, la loi à venir, elle est pour nous une grande chance parce qu'elle va, on espère qu'elle va clarifier le cadre public sur lequel pourra s'articuler ensuite, effectivement, des dispositifs complémentaires d'assurance-dépendance. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il y a une question de visibilité et de confiance aussi, sur lequel, évidemment, les assureurs d'épendance doivent apporter des réponses. Merci beaucoup, Pierre, Philippe Cotard. Merci. Beaucoup de choses vous a plus... Donc, qu'est-ce que vous avez le plus étonné dans cette enquête ? Si j'étais intervenu dans les premiers, j'aurais dit que ce terme de low-cost est sans doute celui sur lequel j'avais envie de m'arrêter un instant. et pour ne pas faire redondance, je suggère seulement qu'on le balise de notre vocabulaire sur le sujet. Non, il y a peut-être deux choses. La première, c'est qu'effectivement, les Français sont... Ce n'est pas un étonnement, mais à ce niveau-là de préoccupation, les Français confirment qu'ils se voient vieillir. Ils s'imaginent vieillir. J'étais hier avec un sexagénaire qui disait « Pour moi, le plus inquiétant, ce n'est pas tant de mourir que de vieillir. » Et donc, c'est un peu autour de cette notion-là que les pourcentages de cette enquête peuvent être surprenants. Et puis, alors, le deuxième sujet tourne autour de l'idée que les enquêtés considèrent que la mutualisation, et on y est sensible, du financement est un point important pour eux. Et donc, un axe de financement par la mutualisation qui est majeur dans leur réflexion. Merci beaucoup. On va passer tout à la deuxième question. Une deuxième question, c'est la plus importante. C'est là où j'avais le plus de temps de parole. Donc, Agnès-Pierre Malbaudot parlait d'un cercle au centre. L'idée de cet exercice, c'est effectivement qu'on vous a présenté quatre logis d'action. Pour vous, quel serait le scénario le plus acceptable de financement de l'interdéconomie pour les Français ? Qui souhaite commencer ? Agnès-Pierre Malbaudot ? 4 minutes. Merci. Je partage ce qui a été dit sur le manque d'eux, mais l'enquête qui a été menée, si j'ai bien compris, on parlait uniquement du financement. Donc, évidemment, dire qu'il n'y a pas de maintien de domicile, ça me paraît... Là, on est bien sur, justement, peut-être un des piliers sur lesquels on n'a pas encore tellement travaillé, tellement avancé. Il vient uniquement le financement. Donc, si j'ai bien compris le sens de l'enquête qu'Ivoire a souhaité mener, c'était bien celui-là. Donc, la réponse n'est pas sur qu'est-ce que vous attendez. Donc, c'est tous, 85% des Français souhaitent le plus longtemps rester à domicile. Ça, je crois qu'on a bien tous intégrés. Et comment on finance soit le maintien à domicile, soit l'EHPAD, soit la résidence service senior, soit la résidence autonomie ? Quelques temps, je pense que... C'est pour ça que je parlais de cercle au milieu. Moi, je pense, d'abord, que l'État doit être le garant d'un socle commun. Ça, ça me paraît quelque chose. Les débats que nous avons eus et qui ont d'ailleurs amené à cette prise de conscience qu'il était urgent de prendre en charge dans notre politique publique, une loi montagée autonomie. La crise des EHPAD, elle a résouté et elle est arrivée à ce qu'on soit aujourd'hui là à parler de ça, parce que, justement, ce souci d'inégalité a mené à ça. Donc, que l'État soit le garant d'une prise en charge, j'allais dire, et d'un socle commun me paraît être de bon à loin. Et dans ça, c'est la solidarité nationale. Et garder cette solidarité nationale me paraît absolument nécessaire. Je crois que c'est une des fiertés de la France et je crois qu'il faut garder ce socle et cette solidarité nationale, même si, je pense, que nos concitoyens n'ont pas conscience de cette solidarité nationale. Je vous mets au défi, et je pense qu'on pourrait faire le test, de savoir combien de gens savent que lorsqu'ils reçoivent la facture d'EHPAD, la solidarité nationale prend en charge, allez, en moyenne, 40%. Tout le monde l'oublie, parce que ça n'est pas rappelé sur la facture. Et je pense qu'une des premières choses, ce serait rappeler sur la facture que la solidarité nationale, elle prend déjà 40%, c'est-à-dire toute la partie soin qui n'apparaît pas sur la facture. Donc, je pense qu'on a aussi ce travail de pédagogie. Donc, garder ce socle commun me paraît quelque chose d'absolument nécessaire. Et c'est ce que je mettrai dans mon levier numéro 3. Anticiper, et anticiper, c'est quelque chose qui n'est pas culturel en France, mais ça devient nécessaire. Parce qu'en même temps qu'il faut garder cette solidarité nationale, pardon, je n'ai plus de parler avec ça, il faut aussi faire prendre conscience aux gens que tout ça, ça se prépare. Donc, il va y avoir les politiques de prévention, c'est aussi ça, anticiper. Mais c'est aussi, quand on prépare la retraite, on va préparer éventuellement une dégradation, j'allais dire, des fonds d'autodomies. La prise en charge familiale, pour moi, c'est un des piliers nécessaires. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je suis à la fois surprise, mais aussi inquiète. Parce que derrière la volonté de solidarité familiale, il y a aussi l'inquiétude de ne pas pouvoir faire face. Et donc, c'est les deux. Mais la solidarité familiale est développée, j'allais dire, des partenariats avec les voisins, avec les amis. Oui, mais tout ça, ça s'encadre. Peut-être avec des liens intergénérationnels, avec des étudiants en médecine, avec des... Il y a des choses à imaginer, mais cette partie-là, elle se construit, elle ne se décrète pas. Elle se construit, elle se travaille. Mais je pense que là, on a tout un pan, j'allais dire, de solidarité sociale à imaginer. Et puis, le guet numéro 2, c'est celui qui, à mon sens, est sans doute le plus compliqué, mais il existe déjà. Diminuer le taux de couverture en France, c'est quelque chose que la CTAM fait déjà. On est entre nous, à partir de 75 ans, quelqu'un qui découvre un diabète, a priori, on le changeait. dans le process, c'est déjà quelque chose qui est anti-actualisé et donc, ça existe déjà. Je pense qu'on va devoir travailler sur un vrai panier, j'allais dire, de soins et que peut-être, en fonction de l'âge, en fonction du taux de, travailler les choses, coordonner les parcours hospitalisation au domicile, c'est déjà dans les filiaux, c'est quelque chose sur lequel on continue à travailler, c'est quelque chose d'absolument nécessaire et de pouvoir, faciliter, c'est pas parce qu'on se casse au col du fémur, on sort de l'hôpital, qu'on va dans un épase et c'est fini. Non, on peut éventuellement se casser le col du fémur, on peut éventuellement de façon transitoire aller dans un épase, mais si on peut revenir à la maison après, c'est tellement mieux et donc, c'est bien tous ces parcours-là qu'il va falloir imaginer. Donc, je pense que la vérité, elle est avec le cercle au milieu et c'est à la fois tout ça et j'ose espérer et nous aurons réussi ça dans la carte de la loi frantage de l'humanité si on arrive à faire en sorte qu'on peut faciliter la prise de conscience en amont avec des dispositifs fiscaux, on ne sait rien, mais sur la prise en charge de l'assurance et derrière tout ça, à imaginer des principes de solidarité. Merci beaucoup. Philippe Cotin. Philippe Cotin. Philippe Trois. Alors, le mix idéal pour vous ? Je ne sais pas s'il y a un mix idéal. Ce qui est certain, c'est que nous, on plaide pour un socle qui soit de financement public qui soit renforcé. On avait d'ailleurs été assez sensibles aux propositions du rapport du Beauce sur, contrairement à ce que dit l'enquête, à ce que ce soit financé en partie par la CSG et non pas à 0,15% supplémentaire, mais plutôt autour de 0,5%, qui correspond quand même globalement à 8 à 9 milliards d'euros. Donc, voilà, c'est donc renforcer le socle. Et ensuite, peut-être réfléchir à quelques dispositions particulières. Certaines ont été évoquées dans l'étude. Moi, je reviendrai sur une proposition que nous considérons comme étant une possibilité peut-être un peu innovante autour du... du... Alors, elle n'est pas centrale comme forme de financement, mais elle est en tout cas... Et elle correspond à ce que dans l'enquête il a été identifié comme étant des financements par les usagers eux-mêmes, par les personnes physiques elles-mêmes, sur le patrimoine et en particulier en mettant en place une possibilité de viager mutualisé, c'est-à-dire non plus être sur des modèles de viager individuels, mais des viager institutionnels, c'est-à-dire portés par des institutionnels qui mutualisent le risque à la fois à l'acquisition et donc à la revente, mais aussi qui ne basent pas leur raisonnement sur la durée de vie, en tout cas pas uniquement sur la durée de vie, et qui seraient des institutionnels qui seraient labellisés et qui pourraient ainsi faire cette proposition de rachat du patrimoine immobilier dans le cadre de la mesure donc de viager. elle aurait pour conséquence naturellement la possibilité d'un financement immédiat mais aussi la capacité selon des modalités un peu techniques que je ne vais pas développer ici, mais de financement dans le temps du reste à charge pour les personnes. un autre élément bien sûr qui nous est cher c'est la possibilité et ça a été dit dans l'enquête d'adosser au contrat santé un contrat dépendance qui se permette selon un panier qui soit prédéfini d'anticiper et donc effectivement de s'inscrire dans la continuité dans la durée pardon dans la durée pour venir précisément compléter le financement du reste à charge voilà quelques orientations en tout cas que nous portons merci beaucoup Dominique Moindron peut-être oui merci Edouard alors je crois que le principal enseignement et la piste sur laquelle je travaillerai le plus à partir de cette enquête c'est le constat et là je changerai un petit peu les leviers en disant que on n'est pas plus dans une logique qui est une logique d'ajustement du système actuel parce que je crois qu'une des modifications fortes que nous apporte cette enquête c'est qu'on sort du modèle de l'aide sociale rappelez-vous qu'on est un peu dans cet univers qui lui-même est inspiré du modèle de l'indigence et que en fait le fait de reconnaître qu'on a une cinquième branche qui s'occupe de la perte d'autonomie ça veut dire qu'on est dans une logique qui est une logique de sécurité sociale et pas dans une logique d'aide sociale je pense que ça c'est un point qui est important d'avoir en tête pour comprendre la révolution y compris un peu politique qu'on apporte dans cette approche alors une fois qu'on a dit ça je pense que et je reste vraiment sur les questions de financement on voit bien qu'il y a une forte demande de solidarité qui demeure pour tout ce qui est accompagnement et soins et je pense que ça répond en particulier aussi à ce qu'évoque Jean-François sur l'aspect du domicile c'est-à-dire que comme le dit très justement Agnès Fermin-Le Baudot 40% du coût total c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de 120 euros par jour par rapport aux 70 euros 65-70 euros que payent les résidents 40% de la dépense de soins est déjà prise en charge par la solidarité nationale il faut que ce soit grosso modo à peu près la même chose dans l'univers de la prise en charge à domicile et d'ailleurs c'est intéressant quand on développe soit des services d'aide à domicile intégrés soit des EHPAD à domicile comme ça j'ai été le débat entre les tenants de l'établissement et du domicile mais qu'on développe ce genre de dispositif de toute façon on arrive à peu près à ce coût d'environ 50 euros par jour qui est pris en charge en EHPAD donc je pense que cette dépense-là qui d'ailleurs peut-être devrait être un peu améliorée je pense qu'on accompagnerait on soignerait mieux les gens si au lieu de dépenser 50 euros par jour on dépenserait 60 mais cette dépense-là elle doit continuer à être prise en charge par la solidarité nationale et je pense que ça répond assez bien à la demande de 46% de principes de solidarité parce que tout le monde a bien conscience que ce risque de perte d'autonomie il est normal qu'il soit pris en charge de façon très égalitaire et puis à côté de ça on va avoir des situations qui sont des situations là encore comme l'évoquait l'administration de Baudot qui vont être des situations de domicile où est-ce qu'on réside quand on est chez soi on a besoin d'aide à l'adaptation du domicile quand on est en résidence autonomie ou en résidence service senior si on a des faibles revenus on relève plutôt du logement social et donc en étant en résidence autonomie sinon en résidence service senior et puis on est dans un modèle qui là encore est au fond assez le modèle de la prestation de service logement et de la prestation de service restauration par exemple que l'on prend en charge sur son budget et puis il y a un cas très particulier qui est celui du cas dans lequel vous êtes obligé du fait de votre perte d'autonomie de résider dans un établissement qui revient en fait pardonnez-moi la comparaison mais qui revient en fait à être obligé d'être hébergé dans un système hôtelier d'ailleurs c'est bien nous ce que nous appelons le système cadre de vie dans nos établissements un système hôtelier et le problème c'est que vous y êtes 30 jours par mois et en moyenne pendant 24 à 36 mois et là évidemment c'est très coûteux parce que à part d'être un riche milliardaire qui peut se permettre de résider au Lutetia ou au Clion effectivement tout le monde ne peut pas faire ça et donc là on a une vraie difficulté sur cette dépense d'hébergement spécifique et là je crois typiquement que cette dépense d'hébergement spécifique qui il faut le rappeler ne concernera qu'un français sur cinq puisque fort heureusement quatre personnes âgées sur cinq décèdent sans être passées par la cage épanne il faut le rappeler et bien cette dépense spécifique qui est le fameux reste à charge dont on voit bien quand même que c'est la préoccupation fondamentale des français aujourd'hui quand on leur parle de dépense c'est 2000 euros de reste à charge ceux-là je suis convaincu de ce qu'ils font assurables alors je ne suis pas convaincu totalement qu'ils puissent être assurables sur une base volontaire parce que les formules existent et aujourd'hui il y a de la léa morale qui fait que seules les personnes qui courent le risque s'assurent donc je ne sais pas s'il ne faudra pas passer à une logique d'assurance obligatoire comme on le fait par exemple pour la voiture et donc mais une fois qu'on a dit ça c'est 2000 euros par mois qui grosso modo correspondent à une dépense d'environ 100 000 euros sur la durée de séjour en EHPAD si vous divisez par 5 ça fait 20 000 euros pardon je fais de la tuarrière vraiment de café du commerce mais ces 20 000 euros ils sont assurables en répartition sur la durée d'une vie professionnelle et je pense que là il y a un vrai travail à accomplir et que si on fait ça et qu'on fait cette révolution qui consiste à dire maintenant on a une couverture du soin dépendance qui est assurée par la 5ème branche et qui est universelle qu'on soit à domicile ou en établissement et puis on a un risque spécifique d'hébergement qu'on va couvrir avec une garantie de type assurantielle je pense que là on aurait fait un vrai progrès et une vraie évolution dans la façon d'aborder nos sujets merci beaucoup Dominique Kamaïa merci de respecter le plan aussi Dominique a dit excellemment des choses que j'allais dire donc effectivement je pense qu'il y a les dépenses de soins pour reformuler des choses peut-être il y a les dépenses de soins qui est je cotise selon mes moyens et je reçois selon mes besoins ça c'est la sécurité sociale et ça c'est d'ici 2030 le rapport LIGO l'avait montré c'est 9 à 10 milliards d'euros qu'il faut trouver et c'est 9 à 10 milliards d'euros comme on les trouve ça c'est un sujet parce qu'il va falloir effectivement avoir du monde et les payer mieux et puis il y a la question spécifique effectivement des dépenses d'hébergement sur lesquelles heureusement la catégorie la moins favorisée de notre population est d'ores et déjà prise en charge par des systèmes d'aide sociale et ça ça doit rester Dominique j'espère que tu ne les supprimes pas quand même et puis et puis effectivement pour le reste il y a une question qui est posée qui est comment vous voulez le faire est-ce que vous voulez de l'assurance volontaire est-ce que vous voulez utiliser votre patrimoine est-ce que vous voulez faire un peu des deux voilà et ça à mon avis ça doit être laissé laissé au choix avec probablement effectivement un dispositif qui peut commencer par une forme de généralisation au niveau des branches professionnelles nous c'est ce qu'on porte et ce qu'on croit à le siècle c'est que ce sont les branches professionnelles qui sont à l'origine en France de la protection sociale complémentaire largement pour les salariés du secteur privé et donc dans cette enceinte là il doit y avoir une forme de généralisation des dispositifs d'assurance qui est du coup permet de répondre à la question est-ce que ça doit être volontaire est-ce que ça doit être obligatoire voilà sur cette question d'assurance dépendance merci d'argent contre mais tout merci davantage de passer par l'idée dernier je ne suis pas encore le dernier c'est qu'on peut être plus bref et je veux un autre place à l'autre mais donc ce qu'on voit c'est qu'on a déjà enfin quelque part on a déjà répondu à la question du système qu'on a on a déjà la solidarité nationale rappelez Mme Gozo en réalité les 40% des pâtes c'est déjà ça on a déjà du service universel le service universel de santé et on a déjà quelque part une forme aussi de service universel même s'il est un peu dégressif dans les financements au travers de la part et on a aujourd'hui des gens qui suivant les situations payent plus ou moins cher en fonction du type des pâtes dans lequel ils souhaitent aller en fonction de ce que c'est pour revenu on a déjà un système qui existe et qui est un système mixte après il reste à voir comment se reste à charge en finance soit en actuarie par du livre soit par derrière de l'obligatoire à la demande je pense qu'on ira certainement vers un système obligatoire à la demande moi je voulais juste apporter un petit éclairage complémentaire sur le sujet mais on est un pays dans lequel on adore à chaque fois qu'on fait des débats mettre des mots dessus donc on a tous découvert de façon géniale le moment du débat sur les retraites le paramétrique et le systémique et moi je voudrais qu'on fasse attention parce qu'on adore sur ces sujets de la dépendance réfléchir au systémique sans aller en tout du paramétrique et en fait moi je serais très content parce que quand on regarde les cours démographiques bien sûr que le rapport au niveau n'est pas faux dans ces évaluations il ne faut pas oublier quand même que la grande augmentation de la population qu'on va avoir dans la décennie de 2030 c'est celle des 75-85 c'est pas celle des 85 85 on les pousse à partir de 2035 alors je veux bien qu'on réfléchisse dès maintenant à tout ce qu'on prend en 2035 mais je pense que si on se posait la question de ce qu'on savait il y a 15 ans de la situation d'aujourd'hui on aurait été assez surpris alors la démographie a des vertus mais l'environnement de la démographie peut beaucoup bouger c'est pour ça que moi je serais très attaché à ce qu'aujourd'hui on finisse déjà les paramétriques donc si déjà en 2027 tout le monde est au tarif global si déjà en 2027 on a regroupé les organismes publics en gestion si déjà en 2027 on a valorisé les autorisations qu'utilisent les privés commerciaux si en 2027 on a sécurisé le recrutement des IDE on a mis des médecins dans tous les établissements on aura fait déjà un super boulot indépendamment de toutes les formes systémiques alors ça ça implique un peu de financement additionnel probablement pas 10 milliards mais je pense qu'il faut qu'on passe attention quelle que soit la qualité et l'envie qu'on ait de faire et c'est sûrement nécessaire un grand texte de ne pas oublier d'aller au bout du texte qui existe c'était concis et en plus merci beaucoup Caroline Jandier oui alors je suis très partisane alors je ne sais pas pourquoi il marche il marche il faut juste projeter un peu plus la voix oui alors je suis plutôt partisane moi de l'approche avec une philosophie de solidarité je crois que c'est une question qui doit être gérée selon ce principe là c'est une question qui touche absolument tout le monde et il me semble que ça tient aussi à une valeur qui m'est importante qui est celle de la dignité je crois que le bien-vélire c'est quelque chose qui doit être décidée et portée par la collectivité nationale donc je suis plutôt favorable pour répondre à votre question aux deux premiers leviers qui paraissent plus conformes à cette philosophie là avec la question notamment de la diversification des sources de financement évidemment mais aussi ça c'est le levier de la question d'optimisation de la dépense alors ça c'est un sujet qui est un peu un peu tranchant pour avoir travaillé dans le secteur médico-social avant d'être élu on se méfiait beaucoup de l'importation vous savez de la tarification à l'acte et de ce qui avait été mis en place dans les hôpitaux avec en gros codifi tellement que finalement il y a des biais après et on va plutôt valoriser éventuellement certains actes dans des modèles économiques donc optimiser la dépense oui mais attention pas dans le sens d'une contraction maximale des dépenses parce que j'en dis ce que je disais tout à l'heure pour moi l'indicateur je dirais majeur central de bien traitant c'est vraiment le taux d'entadrement on l'a revu en commission des affaires sociales avec ma collègue Agnès dans le rapport Fiat-Ibora vraiment la question du taux d'entadrement et donc du nombre de professionnels et elle est centrale mais cela n'interdit pas donc je dirais attention à ne pas aller sur l'utilisation à un niveau par exemple d'établissement ou à un niveau comme ça micro mais ça n'interdit pas à un niveau plus global plus macro de repenser l'approche et notamment en combinant et ça moi j'y suis très favorable davantage le domicile avec les structures d'hébergement comme des EHPAD avec par exemple des EHPAD dans les murs avec la notion de parcours aussi et en effet ça permet aussi de répondre aux attentes des français qui sont très favorables au domicile parce que là encore j'entends juste deux chiffres il y a quand même un décrochage très net entre le domicile et l'EHPAD s'agissant du reste à charge il est de 60 euros par mois reste à charge moyen donc après il est un peu pour une personne âgée en perte d'autonomie vivant à l'hébergement et il est de 1850 euros par mois pour une personne qui vit en EHPAD donc il y a un vrai sujet là sur la question de la solidarité c'est pour ça qu'il faut à mon avis repenser cette approche là voilà le levier 3 il permet pour moi il y a effectivement un risque de nivellement il permet de réfléchir quand même au mode de prise en charge le levier d'action 4 oui il faut qu'en toute part on reconnaisse davantage de revues d'aidant on a fait les différentes mesures mais évidemment attention de ne pas là encore aller vers une individualisation de la prise en charge et on peut avoir une avance de risque et le levier d'action transverse moi j'étais étonnée qu'on n'évoque pas plus la question de la prévention parce que l'investissement oui mais l'investissement dans quoi si c'est dans la formation si c'est dans la valorisation des métiers si c'est oui mais je crois qu'on peut là encore beaucoup mieux anticiper le dénissement et donc avoir un acte plus important dans le financement sur la question de la prévention merci alors on a peut parler aussi d'innovation enfin un peu de transformation de l'art mais si vous avez pris la parole vous avez rattrapé du temps de parole si je puis dire est-ce que vous pourriez nous donner ce qu'on a dit investi dans l'innovation est-ce que vous pouvez donner deux trois exemples très brefs de levier de l'innovation comme ça a été dit comme ça a été dit tout à l'heure il ne faut pas chercher dans l'innovation des solutions qui vont remplacer l'humain ça c'est bien clair par contre on est en train de faire quelques expérimentations qui s'appuient sur de l'innovation en particulier par la télémédecine on a actuellement une expérimentation dans des établissements qui en s'appuyant sur mes docteurs qui est notre notre structure de télémédecine des téléconsultations y compris la nuit pour éviter d'avoir recours soit à l'urgence soit à la hospitalisation soit à SOS médecin et pour donc limiter ces comment dirais-je ces mouvements qui sont préjudiciables à la qualité de la prise en charge donc ça c'est une illustration de ce que l'innovation peut être au service de la qualité de la prise en charge on a un peu parlé de domicile c'était pas l'objet de l'enquête mais néanmoins on est tous d'accord sur l'importance de la prise en charge à domicile et là l'innovation peut nous aider on connait aujourd'hui de nombreux dispositifs qui permettent de mettre à disposition des personnes à domicile des technologies de prévention des chutes de mise en contact avec des systèmes de sécurisation dans les domiciles donc qui sont extrêmement importants et qui s'appuient sur des technologies nouvelles et numériques on a un dispositif qui s'appelle Philemon qui est encore aussi dans sa phase expérimentale mais qui a vocation à aussi parce qu'on a constaté que dans la prise en charge à domicile la mise en relation des différents intervenants était un élément extrêmement important et utile et donc on est en train avec ce dispositif Philemon de mettre à l'épreuve la mise en relation avec l'ensemble des intervenants que ce soit des intervenants hôteliers en particulier sur les questions d'alimentation ou d'aide à domicile mais aussi la mise en relation avec l'EHPAD local enfin donc voilà et petit à petit d'imaginer les modalités d'avenir de relations entre le domicile et l'EHPAD voilà donc Philemon et la téléconsultation deux illustrations de la conjugaison entre la réponse on a peu parlé mais ce n'était pas l'objet peut-être d'autres préoccupations mais on a peu parlé de la question de l'évolution du modèle de prise en charge et de la place en particulier de l'EHPAD dans le dispositif gériatrique c'est un autre sujet de notre tableau mais en tout cas c'est pour nous une préoccupation et pour nous tous sans doute une préoccupation dans les évolutions d'avenir merci beaucoup il nous reste une dizaine de minutes pour être juste inquiets que Marie-Anne Monchon nous entend bien madame la ministre vous nous entendez ? est-ce que vous nous entendez ? je vous entends parfaitement c'est très bien je vous vois très bien bonjour à tous bonjour madame la ministre on va vous donner la parole dans une dans 8 minutes c'est ça vous je suis tout douille alors il n'y a pas eu de questions beaucoup de volant parce que je sais qu'il y a des questions dans la salle vous pouvez réserver un temps pour ces questions là mais très rapidement je vais demander à Philippe Clotard dont on a dit tout le ministre de Monon est bien meilleur de donner un conseil le conseil que vous donneriez en 15 secondes aux pouvoirs publics si vous rencontriez les pouvoirs publics dans un ascenseur qu'est-ce que vous diriez par rapport à tout ce qui tout ce qui vient d'être aujourd'hui c'est le pitch c'est l'esprit du pitch pour moi c'est super simple c'est dire ce qu'on va faire le faire et dire qu'on va faire ce qui changera un peu de ce qui s'est passé sur le sujet depuis quand même quelques années toutes tendances politiques confondues quelques décennies oui mais je suis encore jeune je ne suis pas très doux bon ça c'est sur la forme un peu plus sur le fond alors sur le fond je prendrai à bras le corps la question de l'amélioration des moyens pour la prise en charge de la perte d'autonomie tout ce qu'a évoqué Jean-François à quoi il faut rajouter d'ailleurs la prise en charge universelle des mesures prises de revalorisation des collaborateurs pas simplement dans le public mais aussi dans le privé non lucratif au passage donc un vrai forfait sur l'amélioration de la prise en charge de l'autonomie et encore une fois prendre à bras le corps ce sujet du reste à charge je ne peux que vous rejoindre je pense que c'est un sujet absolument essentiel pour les Français et je n'ai pas l'impression que pour l'instant on l'ait pris à sa mesure et à son ampleur et je pense que les pistes assurantielles qu'on a évoquées là sont des pistes intéressantes et je me permettrai pour mettre un petit peu de poils à gratter y compris dans le débat de répondre à la question de Pierre sur l'aide sociale à l'hébergement je pense que même l'aide sociale à l'hébergement mérite d'être questionnée je m'explique si on fait une couverture universelle pour l'ensemble des Français via une assurance alors on n'a plus besoin d'aide sociale à l'hébergement si ce n'est une aide à la cotisation à l'assurance dépendance ça je suis d'accord mais pourquoi est-ce que je pose la question c'est parce qu'aujourd'hui l'aide sociale à l'hébergement mobilise des ressources des départements qui pourraient être utilisées peut-être pour améliorer la prise en charge de la perte d'autonomie et en établissement et à domicile je pense que ne nous faisons pas d'illusions on est en recherche d'argent et de moyens cherchons tous les mobiles possibles Pierre Mayer une réponse je ne réagis pas à cette provocation non le conseil c'est ne pas faire de fausses promesses c'est-à-dire déjà le fait de financer les soins pour les personnes âgées dépendantes déjà c'est un chantier gigantesque voilà donc la question des dépenses d'hébergement elle reste posée le financement des dépenses d'hébergement elle reste posée il faut il y a probablement plusieurs solutions de financement dans ces solutions de financement il y a effectivement l'assurance dans l'assurance il y a plusieurs dispositifs d'assurance il n'y a pas un seul choix unique il n'y a pas un seul dispositif unique il faut que le législateur évite à mon avis d'écrire un modèle unique de l'assurance dépendance en revanche il faut favoriser c'était bien le mot qui a été utilisé par le rapport LIBO il faut favoriser autour de principes communs autour d'une grammaire commune pour je dirais donner confiance aux français sur l'assurance dépendance voilà merci Philippe je dirais c'est que la crise sanitaire qu'on a connue cette année nous a apporté ou a mis l'accent sur un certain nombre de points et en particulier le fait que on a sans doute à repenser profondément la relation entre le sanitaire et le médico-social et que cette relation entre la prise en charge et le soin doit aussi rentrer dans la dans la préemption globale du sujet et que puisque vous parlez de conseils je ne sais pas si vous appelez ça un conseil mais en tout cas considérer que l'approche du financement de la branche et de la cinquième branche et de la dépendance ne me semble devoir être pensée de façon plus globale qu'il ne l'est aujourd'hui parce que je conseillerais c'est de ne pas être éditeur et d'ouvrir en particulier la possibilité de voir évoluer cette relation entre et en particulier dans les financements entre le médico-social et le sanitaire merci beaucoup madame la députée je vous donnais la parole tout à l'heure on va prendre une ou deux peut-être trois questions alors voilà il met le neveu directrice générale de l'UNAF alors je vais tenir le micro ce sera plus pratique que le message le voyage de sport merci bonjour à tous donc vous avez une leveu directrice de l'UNAF de l'association familiale c'est vrai qu'on a parlé des amis peut-être juste un premier point moi je suis quand même frappée de la députée c'est quelque sorte l'un des Français sur le modèle du 845 de la société sociale comme un minimum qui cotise selon les revenus et on reçoit selon ses besoins il faut que les taux sont quand même très forts c'est qu'on a l'attachement très fort des Français sur ce système de sécurité alors c'est vrai qu'après on voit dans les propositions une adhésion sans l'équipe de ce système d'assurance ce système peut-être de cotisation par le mutuel moi je me suis un peu en garde de rapport à cette réponse là peut-être qu'elle exprime une forme de défiance dans les pouvoirs publics sur la façon dont les cotisations peuvent être motivées et peut-être à l'unis et qu'on est sur un sujet qui est tellement complexe je pense que les Français juste une réponse de ce type perçoivent toutes les conséquences évidemment dont c'est que elle a un bon sujet juste sur les familles moi je suis d'abord contente parce que la question des familles elle ne s'arrête pas qu'à la question des aidants à chaque fois qu'on aborde une famille on est toujours aidants-famillaux et moi je pense que les personnes les membres d'une famille ne se voient pas forcément comme des aidants-famillaux en cas de l'hôtre en fait ils sont en famille il n'y a rien pour les enfants et puis il y a des options de devoir qui sont prévues d'ailleurs par le code cible donc je trouve que c'est intéressant d'avoir d'abord une approche générale des familles il ne s'arrête pas que les aidants le deuxième point c'est le besoin de bons et français aussi une mise en cohérence ils mettent en avant la question des familles qui permet de dire qu'on sait que dans l'accord de Laurent Rachet sur le financement dans le cadre de 5 ans il y en a une qui est ici dans un ancien rapport qui est aussi fait à les prélever sur la branche famille c'est-à-dire vraiment la branche sociale qui vient aider les familles donc j'appelle parce que la mise en cohérence c'est du cas sur le redéploiement d'aller prendre là où on met des familles pour aller donner sur une autre politique publique là où on voit que les français qui a sorti comme ça la question on a pris dans le cadre de l'aide des familles est importante troisièmement on a des dispositifs aujourd'hui qui font appel à la consécution des familles par exemple à l'obligation alimentaire encore plusieurs milliards le sujet a été un peu expliqué au niveau des pouvoirs publiques en disant il faudrait supprimer l'obligation alimentaire je vais là aussi un petit peu en garde quand les dispositifs qui doivent évoluer dans ce monde notamment qui appuient sur les évolutions des configurations familiales c'est évident il faut les revoir de là à les balayer d'un repère de la main de la prudence d'avoir fait les produits sur les recettes et deuxièmement tout ça participe justement à l'interception je crois forte de les français qu'il existe des dispositifs de ce gage des familles qu'on aide ces enfants on va l'aider et la question des restes à sa famille c'est parce qu'on a vraiment beaucoup vu quand l'enfant va faire appel aux familles attention peut-être vu que pour les successions il y a quand même des réserves et puis enfin qu'avec la question du temps parce que la personne l'impression que les personnes ont répondu elles sont prêtes à s'occuper un peu plus de leurs aînés ça renvoie évidemment à la question du temps et à la question de la flexibilité aussi du temps de travail merci beaucoup Dimède est-ce que quelqu'un souhaite à réagir au propos de Dimède le nouveau rapidement juste sur la question votre alerte sur les finalement le fait de garder vraiment des enveloppes qui soient non-fongibles évidemment c'est pour ça qu'on a créé cette cinquième branche et d'ailleurs plutôt un cinquième risque en réalité c'est la création de la couverture du risque de la perte d'autonomie et évidemment moi je suis tout à fait d'accord avec vous il faut qu'on conserve vraiment cette approche à des risques différents des modèles de cotisation et de protection différents et donc pas un système où on irait prendre des fonds sur un autre risque et la deuxième chose sur laquelle je voulais réagir c'est sur la question des aidants et vous avez raison d'élargir c'est un petit peu un réflexe comment dire des législateurs que de dire voilà il n'y a pas des aidants qu'est-ce qu'on va faire pour eux mais vous avez raison que dans le quotidien le micro sable pardon dans le quotidien des français ça ne se passe pas de la façon suivante parler des dents et mettre en place des dispositifs ça permet quand même aux entreprises de prendre en compte cette situation là d'adapter éventuellement leur réalisation de travail à la puissance publique aussi de créer des mécanismes mais je suis d'accord avec vous il ne faut pas que ces dispositifs là prennent le pas sur en effet ce qu'il peut se faire de façon naturelle et ce qu'il peut pas Merci beaucoup Agnès Oui moi je voulais réagir sur deux choses l'application alimentaire je pense que d'abord il faudra y réfléchir et qu'on est au niveau national quelque chose de j'allais dire de commun certains départements vont jusqu'aux petits enfants moi j'étais obligé alimentaire de ma grand-mère et je dois vous assurer que ça change le lien aux grands-parents cette relation cette relation là alors qu'elle était dans la banche moi j'habite en Seine-Maritime alors qu'en Seine-Maritime les petits-enfants ne sont pas obligés alimentaires donc il y a aussi tous ces genres de questions sur lesquelles il faut se poser moi je pense que que les enfants soient quelque part ça me paraît dans l'absolu quand ils le peuvent mais il faut aussi clarifier parce que les familles évoluent et donc les compositions familiales évoluent et je pense que ne pas rendre enfin balayer d'un revers de main à mon avis serait une erreur y réfléchir comme il faudra réfléchir à l'aide sociale moi j'ai été première vice-présidente d'un département de Seine-Maritime je peux vous assurer que les mécanismes d'aide sociale sont très compliqués notamment quand ils ont été attribués et qu'après il faut aller rechercher et ça il faut vraiment vraiment réfléchir parce que pour les gens être sociable ça veut dire quoi ? ça veut dire on aide tout de suite personne n'imagine qu'après il faut aller rechercher et c'est repris c'est jamais expliqué c'est pas très bien expliqué non je peux vous assurer que non c'est super compliqué pour les familles donc il y a tout un mécanisme il y a tout un mécanisme à expliquer il y a tout un mécanisme à expliquer tout de suite on est content parce qu'effectivement la famille n'accompagne pas mais elle le fait après donc je pense qu'il faut y réfléchir je pense qu'il faut le maintenir ça fait partie des choses on sait bien qu'il y a des familles pour lesquelles c'est absolument nécessaire il ne faut pas le balayer d'un revers de main mais je pense qu'il faut de nouveau y réfléchir et puis sur la solidarité familiale l'aidant n'est pas forcément que la famille proche donc il faut aussi réfléchir plus longuement les aidants c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup et sur lequel on va travailler c'est pour ça que je préfère parler de solidarité sociale presque familiale merci je vais donner encore une question pour tant que châtel j'en prie pour les remercier tant que châtel et sa petite et qu'elle va pour organiser cette enquête j'ai abonné toujours sur les aidants 75% ça fera plaisir à Thierry que je pose cette question 75% des français se disent près quotidiennement quotidiennement on est dans un exercice de projection pour autant est-ce que ça n'interroge pas quand même sur un message qui est véhiculé très souvent c'est-à-dire que pour les aidants c'est un choix subi je ne crois pas que ce soit un choix subi pour ceux qui accompagnent quelqu'un ça se fait dans l'absolu ça se fait à peu près naturellement moi ça m'interpelle ça m'interpelle sur ce de 75% parce qu'entre accompagner quotidiennement donc je pense que personne ne mesure quand on n'y a pas été confronté ce que c'est qu'accompagner quotidiennement quelqu'un qui est malade donc ça c'est quelque chose mais moi je pense qu'il faut aussi regarder ça sur le fait que tout le monde sait que et ça a été sujet porté sur le banc de la scène depuis maintenant quelques années on sait que ça a un coût et donc cette réponse aussi là ça veut aussi dire je crois qu'il faut aussi le prendre comme une alerte en disant peut-être on ne va pas avoir les moyens de se faire accompagner et donc le fait de le faire moi-même je vais y arriver non on n'y arrive pas tout seul et on n'y arrive pas tout seul parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire tout seul et puis il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier quand même c'est qu'il y a une forme de professionnalisme dans l'accompagnement de la personne âgée à un certain moment que tout aidant ne peut pas avoir derrière des escarres ça se traite d'une certaine façon ça se soigne d'une certaine façon ça s'accompagne on peut avoir la meilleure bonne volonté du monde les bonnes intentions ne font pas un bon professionnel il y a un moment où on peut se raconter la vie et qu'on voudrait qu'elle soit puis il y a un moment il y a la vraie vie et la vraie vie c'est pas celle-là en est ma vie Merci pour tous ces éclairages et toutes ces réactions je voudrais revenir un peu sur ce qu'il me disait à l'instant le fort attachement des français à la solidarité nous c'est plutôt ce qui nous a un peu surpris dans le cadre de cette étude c'est qu'on attendait un chiffre plus élevé que 43% sur hérité des modèles de prise en charge classique on a peu discuté d'un chiffre qui nous a paru assez important c'est peut-être un modèle plus égalitaire où chacun paye une somme fixe pour avoir la même couverture ce qui nous semble important et ressortir assez fortement c'est ce qu'on vient de discuter c'est-à-dire engagement des familles avec pas simplement un engagement sous forme de contribution avec des contrats d'assurance mais aussi un engagement personnel avec un passage à l'acte qui n'est évidemment pas complètement compris dans toutes ses conséquences dans toutes ses définitions mais qui est quand même affirmé et pas simplement l'engagement des familles pour leurs proches mais l'engagement pour le bénévolat il nous semble que les français sont donc alertés inquiets ils ont de fortes attentes ça on va dire au début ils n'attendent plus tout de l'état et cette émission de la solidarité tendrait à l'obtret ils sont donc prêts à s'engager financièrement mais aussi matériellement concrètement au quotidien à condition qu'on leur en donne des possibilités il nous semble aussi que la crise du Covid a illustré un degré de conscience une prise de conscience massive une réaction de la part des populations quand il s'agissait de prendre soin de leurs aînés donc ma question c'est comment est-ce que vous imaginez qu'on peut proposer désormais un système qui ne soit pas un système où on change la recette avec quelques ingrédients qui joueraient ici ou là mais qu'on puisse intégrer complètement les familles mais les citoyens puisqu'on vient de le dire aussi à pas simplement à la réflexion mais à l'engagement qu'on puisse en faire des parties prenantes de la construction d'un nouveau modèle et là en ça on serait fidèle à ce qui nous anime au sein du CERF c'est-à-dire faire avec les gens et pas simplement pour eux et pas simplement même faire avec eux mais faire à partir d'eux donc il nous a vraiment paru important dans le message qu'ils avaient conscience que c'était un sujet de mobilisation nationale et pas un sujet qui devait être traité simplement au niveau politique donc voilà j'aimerais vous entendre sur comment est-ce que concrètement vous imaginez qu'on puisse travailler à la définition d'un nouveau modèle en impliquant tout le monde donc peut-être vais-je tout de suite répondre à la question et puis ensuite vous dire un peu mon impression générale sur cette question de l'association de la personne comme une partie prenante à ce modèle je crois que cette idée doit être au cœur du dessin même de cette cinquième range de protection sociale au lendemain de la guerre enfin je crois on fait tout le même film mais avec les jours heureux l'idée c'était que tous ceux qui au fond étaient concernés puissent participer à la gestion de cette sécurité sociale qui est c'est et bien aujourd'hui c'est exactement la même équation or tous ceux qui sont partis prenants tous ceux qui sont intéressés à cette réponse en protection sociale ce sont évidemment les salariés les travailleurs les financeurs du système mais aussi tous ceux qui en sont les bénéficiaires et les partis prenants et ce modèle est possible ce modèle est atteignable la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à la gouvernance d'aujourd'hui qui a été construite sur ce modèle là alors évidemment ça fait des conseils un peu pro-téléforme mais avec de la bonne volonté et surtout l'engagement de chacun on se rend compte qu'on arrive effectivement à associer la personne la famille le professionnel à la question qui l'intéresse c'est à dire cette question qui est comment conduire une politique contemporaine de l'autonomie pour faire face en effet à la dépendance mais pas seulement à la perte d'autonomie de nos concitoyens qui avancent en âge qui sont malades au cours parfois et pour ceux qui sont en situation de handicap du coup et ça c'est vrai au niveau national mais ça doit être au vrai dans le modèle et c'est d'ailleurs un des aspects du rapport Vaché qui a été présenté au ministre hier soir au ministre mondial hier soir c'est cette idée mais que cette association des parties prenantes se passe aussi au niveau des concentrées comme on dit c'est à dire dans les territoires au plus près des personnes alors tout à l'heure il a été dit quelque chose qui m'a semblé un peu particulièrement intéressant je crois que c'est Dominique Manron qu'il a évoqué quand il a évoqué ce que retrace l'enquête au fond c'est à dire un changement de maturité du niveau de maturité de nos concitoyens sur cette question de l'autonomie et du financement de l'autonomie à travers l'édification de cette branche de protection sociale alors oui elle a été votée mesdames députées et on s'en est félicité avec vous dans l'hémicycle quand on n'y était pas mais sur les réseaux sociaux en même temps que vous adoptiez la loi organique pourtant création de la 5e branche mais nous avons pour l'édification de cette branche un espace-temps qui parle d'aujourd'hui et du PLFSS à venir qui en posera les caractéristiques principales en passant par la loi de l'enfer d'autonomie jusque à tous les PLFSS et autres lois de finances qui s'enchaîneront pendant quelques années notre objectif est d'être à maturité en 2030 c'est à dire de faire qu'au moment où on rencontrera le choc du vieillissement et bien nous ayons une 5e branche autonomie qui pulse si vous me passez l'expression plein coup qui soit totalement opérationnelle et pour cela il faut répondre à plusieurs grandes familles d'enjeux si vous voulez et ça nous amène au fond à nous projeter dans un espace-temps qui n'est pas tout à fait celui de nos PLFSS comme d'habitude qui est d'une autre nature alors le premier de ces espaces-temps c'est effectivement de transformer notre modèle de réponse à la perte d'autonomie la transformation du modèle ne peut pas se faire simplement en répondant aux besoins de l'ÉPAC d'aujourd'hui la transformation du modèle passe par la transformation de ce modèle institutionnel par le soutien à un modèle domiciliaire Agnès dans la fameuse théorie de l'approche domiciliaire qui doit au fond soutenir l'accompagnement de nos concitoyens et le financement de cet accompagnement là où ils vivent comme ils vivent si on prend un exemple tout simple c'est vrai qu'aujourd'hui vivre à domicile ça coûte un peu moins cher que vivre en ÉPAC raison très simple c'est qu'on n'a pas à payer le loyer hors de proportion pardon de mettre un peu les pieds dans le plat qui est celui de la chambre des pales des 23 mètres carrés qu'on vous accorde pour finir vos jours en étant sûr d'être un peu très bien soigné je fais un peu de provocation j'ai un peu de mal avec un modèle de la relégation de la personne âgée vous l'aurez compris dans mon propos mais bon de façon à autre chose mais si vous voulez les domiciles moins chers oui à la condition par exemple de ne pas avoir besoin d'une garde de nuit parce que dès qu'on entre dans un modèle où à domicile il faut une garde de nuit avec des interventions toutes les deux heures ou toutes les mignures là on voit un peu changer le besoin de financement de la réponse domicilière donc l'idée que le modèle de domicilière c'est le low cost ça je crois qu'il faut se la sortir de l'idée il a plein de vertu le modèle enfin ce modèle a plein de vertu vieillir chez soi c'est effectivement de ne pas immobiliser les besoins de financement sur le logement c'est aussi garder ses habitudes rester un citoyen nouveau garder ses liens sociaux bref être reconnue dans sa citoyenneté mais on croit bien que pour pouvoir soutenir cette transformation il faut résoudre des équations très compliquées ce sont celles évidemment des réponses disponibles dans le territoire et nous savons aujourd'hui qu'elles ne sont pas égales dans tous les territoires de la République donc il y a une très forte dimension de différenciation pour permettre l'égalité des chances et cette différenciation évidemment il faut se demander comment on la finance et comment on la finance dans cette relation au territoire donc ça c'est un point qui est évidemment d'une redoutable complexité et puis par ailleurs évidemment il faut également se demander comment on fait face au choc d'une demande dont on peut être certain qu'elle va s'accroître du fait du dédissement et du fait des besoins d'accompagnement donc je quand la réponse aux questions qui ont été posées par l'Oxane en cas de l'enquête les Français en appellent à la solidarité nationale je dirais on est en plein dans cette logique de cinquième branche cela veut donc dire qu'il faut imaginer que des financements à un siècle extrêmement large et on ne peut évidemment que souscrire à l'idée que la promesse portée par la loi organique d'un swap de ressources vers la cinquième branche de cette ressource en vue disponible pour le renforcement de la dette sociale du compartiment de dette sociale qui nous permettrait en 2024 de bénéficier de 2 milliards 300 millions d'euros ça nous donne une petite idée évidemment de ce que peut être un financement par la solidarité nationale même si je vous accorde que 2024 c'est loin et que 2 milliards 300 millions d'euros c'est pas au niveau du besoin de financement de la cinquième branche c'est la raison pour laquelle la question du financement doit également nous amener à nous interroger sur le périmètre de la branche alors ça n'est pas un tour de passe-passe mais c'est simplement l'idée d'être capable de mobiliser au maximum l'effort de la nation en matière de l'autonomie déjà dans le champ de la protection sociale si on agrège l'ensemble des lignes budgétaires qui concourent à l'autonomie on atteint un périmètre d'environ 66 milliards d'euros alors je suis d'accord qui n'est contestable parce que dedans on trouve l'allocation aux habitants handicapés on trouve le financement de l'ADCIP et du FPHRP mais ne sont-ce pas là des dépenses de protection sociale pour l'autonomie de nos concitoyens et des dépenses issues du budget de l'État pour l'autonomie de nos concitoyens je pense on peut en convenir on sait aujourd'hui qu'une meilleure prise en compte vous voyez de ce périmètre de financement et de l'effort de la nation pour l'autonomie nous permettrait d'atteindre à des niveaux de transversalité qui seraient sans aucun doute vertueux pour obtenir mieux de financement public plus de ce débloisement que nous appelons tous de nouveau c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe et il ne faut pas qu'on ait la main qui tremble quand on définira le périmètre de la branche même si ce n'est pas demain matin qu'on vole à 70 milliards d'euros mais l'important c'est d'arriver à ce succès à un objectif qui est de dire que dans la protection sociale contemporaine il y a un grand enjeu un grand objet qui est l'autonomie et que du coup cela appelle la mutualisation de tous les financements qui concourent c'est vrai au-delà du périmètre de la protection sociale ça embrasse même d'autres politiques publiques on ne peut en parler avec Carpet oui on peut en parler avec vous tous mais si vous voulez la question du financement au fond des infrastructures de l'amélioration du logement de nos concitoyens de l'investissement dans la refonte des établissements doivent intervenir pour soulager au fond les dépenses sociales et pour éviter de préempter dans les ressources de protection sociale le financement de l'investissement moi il y a quelque chose qui me choque quand je vois que dans les lignes budgétaires de la CNSA on flèche les réserves par exemple pour financer les investissements je suis désolée pour moi ces ressources propres de la CNSA doivent aller faire la personne le financement des besoins de la personne et pas pour le financement de la culture et autres places de place pour faire je ne sais quel lieu de vie dans un état donc si vous voulez c'est cette vision là systémique qu'il nous faut porter parce que dans cette vision de l'instituel nous avons des réserves de capacité mais une fois qu'on a dit cela on a adressé en quelque sorte le sujet dans sa dimension structurelle ensuite il faut évidemment aller beaucoup plus loin et beaucoup plus dans le détail sur ce que nous devons financer il faut évidemment financer le soin financer l'accompagnement mais ça a été dit tout à l'heure financer le logement financer la fonction prémoncière aux côtés de la personne et ce ne sont pas j'ai envie de dire les mêmes impératifs de ressources qui s'imposent à ces quatre fonctionnalités parce qu'à un moment dans la question de l'autonomie intervient un principe capodinale qui rejoint la question qui était posée au début qui est le principe de la liberté de choix et quand je veux choisir quand je veux choisir alors la question se pose de savoir jusqu'où je recours à la solidarité nationale si je veux mon choix à moi avec mes standards à moi mes préférences ma manière de vivre alors la dimension assurantielle on le voit devient absolument inconfondable pour aux côtés de la réponse en solidarité qui finance le modèle qui finance sa transformation sa transition et dont la vocation est d'être financée sur un siècle large par effectivement l'effort de la nation on peut tout à fait et il est indispensable de trouver un mode de financement qui est celui de la personne qui anticipe ses besoins futurs qui se prémunit contre des risques qu'elle envisage et qui du coup fait le choix d'une approche assurantielle mais je veux dire aux assureurs qu'il est absolument indispensable qu'ils sentent un peu pardon d'être un peu trop en forme de leur zone de confort et qu'ils acceptent d'envisager ce nouveau rôle de l'assurance l'idée de sortir des contrats en rente afin de limiter le reste à charge ça va à un moment mais le sujet il est plus simplement celui-là c'est comment finançons le service à la personne comment finançons des approches qui nous augmentent en matière de logement comment permet-on d'avoir des approches par tribunal c'était évoqué avec les nouvelles approches du BIAG et là il y a une diversité effectivement de réponses assurantielles en mutualisation dont on a besoin mais qui impose que le secteur de l'assurance s'arrache un peu de sa manière d'aborder les choses à la fois toujours un peu révoltée et toujours un peu suiveur et participe vraiment de la constitution de cette cinquième branche de protection sociale bon pardon d'être un peu général et de grosser le sujet à contrer mais je crois que ça a été dit dans l'hémicycle c'est un moment ça a été un moment historique que la décision de la création de la cinquième branche tout ne se construit pas en un jour mais je crois qu'il faut que nous ayons cette volonté farouche peut-être d'abandonner nos référentiels habituels pour investir dans un modèle désirable pour les français s'ils nous demandent demain leur demander de le financer assurons-nous que ce modèle est désirable aujourd'hui je suis désolée il ne l'est pas il n'y a pas de clients pour l'EHPAD on va à l'EHPAD parce qu'on n'a pas le choix parce qu'on s'est cassé la figure chez soi que ces enfants habitent à 500 km et que ça ne va pas le faire et ça ça n'est pas un projet de société pour l'adresseur voilà vous pouvez voir ce que je voulais dire et l'enquête à cet égard est très intéressante parce qu'on voit bien l'application des personnes bien l'application de nos concitoyens et je trouve que les choses sont en train de changer les français osent dire sur ce sujet ils ont un avis et c'est évidemment tout à fait fondamental merci merci infiniment vous étiez je vous ai trouvé en pleine forme même si légèrement grippé et très enthousiaste allons donc vers un modèle désirable vous avez bien raison de le formuler de cette manière et chemin faisant lisons tout citoyen est une personne votre l'ouvrage que vous venez de publier chez Ramsey sur les nouveaux défis de la protection sociale merci infiniment d'avoir été avec nous pour cette conférence et merci à nos intervenants Philippe Cotta directeur général du groupe de VIV3 Caroline Jeanquier députée du Loiret Agnès-Germann-Gaudot députée Jean-François Dutou directeur général d'Arpévis Dominique Monon directeur général de la fondation Partagévis et Pierre Meille directeur général de l'OCI merci un petit mot on peut vous applaudir c'est pour vous merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous